Nous remercions notre Dieu ce soir parce que c'est un Dieu vivant. Je sais que dormir et se réveiller ce n'est pas une habitude, ce n'est que sa grâce. Bien qu'il y a la pluie, nous allons continuer à enseigner. Nous savons que la pluie c'est une bénédiction on ne peut pas empêcher à la pluie de tomber parce que c'est son temps. Nous continuons avec l'œuvre de l'Éternel. Nous sommes toujours dans notre thème. Comment est-ce que nous pouvons quitter dans la prison de la sorcellerie? Amen. Les sous-thèmes que nous avons ce soir de la prison à la vraie liberté. De la prison à la vraie liberté. Amen. De la prison à la vraie liberté. De la prison à la vraie liberté. Maintenant, j'aimerais que nous puissions savoir qui est prisonnier. Selon moi, Paul, j'ai dit qu'il y a trois dimensions des prisonniers. Le premier prisonnier c'est le roi. Le roi aussi, c'est un prisonnier. Si tu vas chez lui, tu trouveras qu'il y a des militaires qui sont en train de garder sa maison. Mais si tu vas aussi à la prison, tu vas encore trouver des militaires qui gardent la prison. Si les rois quittent sa maison, les militaires sont toujours derrière lui. Même s'il ne les avait pas appelés, ils seront toujours derrière lui. Même s'ils sortaient en cachette, ils vont toujours les suivre. Ça veut dire, lui aussi, c'est un prisonnier. Il y a d'autres choses qu'il peut faire, il y a d'autres qu'il ne peut pas faire parce qu'il est chef. C'est-à-dire, il a des limites dans sa vie. Il peut aussi avoir envie d'aller se promener, d'aller voir comment est-ce que le marché évolue. Mais pour y aller, il faut qu'il y ait toujours des militaires qui l'accompagnent. Celui-là, on l'appelle aussi prisonnier. Celui qui est dans la prison, s'il veut quitter pour aller quelque part, il a toujours un militaire derrière lui. Tu n'es pas libre. Et le troisième, c'est un malade qui est le troisième prisonnier. Sa prison, c'est à l'hôpital. Ce n'est pas lui qui avait voulu entrer dans l'hôpital. C'est la maladie qui lui a imposé cette prison. Il peut regarder en disant qu'aujourd'hui, c'est dimanche, je suis un musicien à l'église. Il a la volonté de faire, mais il ne peut pas faire ça parce qu'il est dans une prison qui est l'hôpital. Et tu verras le malade même en train de pleurer. Il a l'esprit d'aller à l'église, mais le corps ne lui permet pas d'aller. C'est la maladie qui l'a fait entrer dans une prison que lui-même ne voulait pas. Il y a la dernière et la plus mauvaise prison de tous les prisons. C'est la prison de la sorcellerie. Si on t'enferme dans la sorcellerie, c'est-à-dire que tout ce que tu feras ici sur la terre sera contrôlé par le prince ou le sorcier. Et c'est le diable qui contrôle cette vie. Amen. Amen. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Quelqu'un s'il est dans la prison. Il a toujours des soucis. Et quelqu'un peut mourir même en avance. Parce qu'il est seulement dans la prison. Un jour, à Kine, je suis allé visiter leur grande prison. J'ai trouvé quelqu'un que je connaissais. Alors quand ils arrivaient là-bas, j'ai même commencé à pleurer. Il mangeait très bien. Et dans sa famille, il y avait beaucoup d'argent. Comme il était un prisonnier, il a manqué la liberté. Au moment où il pouvait voir quelqu'un qui est libre, il ne faisait que pleurer. J'ai regardé même son visage, il était comme devenu vieux. Aujourd'hui, nous qui sommes dans le monde, et d'autres chrétiens, ils amènent leurs enfants dans la prison sans le savoir. Donc, sur quelle voie ? J'aimerais que les mamans me suivent très bien. Et la voie là-bas, ce n'est pas les parents, les papas qui l'utilisent, mais ce sont les mamans. C'est quelle voie ? Une maman peut avoir un enfant. Et elle a fait neuf mois avec l'enfant dans le temps. Elle priait beaucoup. Dieu aide-moi en protège-moi. C'est vrai qu'il aura son enfant. Après quelques jours, le diable vint visiter la femme. Non, on vient de dire à la maman que l'enfant ne doit pas évoluer comme ça, il ne croit pas très bien. On peut un bracelet qu'on va donner à l'enfant. Au moment où tu as quitté avec l'enfant la maternité, tu viens avec l'église, quand on prie pour l'enfant, c'est une protection qu'on est en train de donner à l'enfant. L'enfant est sous la direction de Dieu. Toujours la maman elle va faire sortir l'enfant dans la gloire de Dieu pour l'amener dans la gloire du diable. C'est comme ça qu'on va griller le bracelet là-bas dans une petite casserole. Et on va donner ça à l'enfant pour éviter que les maladies sorcelleriques puissent l'attraper. Automatiquement les sorciers vont commencer à contrôler la vie de cet enfant. Parce que les choses qu'ils ont fait ne viennent pas de Dieu mais viennent du monde de ténèbres. Ça c'est la première dimension. La deuxième dimension. Et beaucoup ont déjà fait ça. Si tu as déjà fait cela, je vais te demander demain quand le serviteur va commencer à recevoir, viens te confesser. Frère, qu'est-ce qui te fait rire? Amen. Une autre voie. La maman peut être enceinte. Elle peut même avoir son bébé. Après six mois, elle se retrouve encore enceinte. Là, c'est la sorcellerie. C'est la maman qui a donné son enfant dans la sorcellerie sans pour autant le savoir. Alors tu vois, l'enfant ne saura pas bien grandir, il faut vraiment le protéger. Comment est-ce qu'on est en train de bloquer cela? Ils vont prendre les ongles de l'enfant. Ils vont prendre une partie de sa couche. Ils vont faire avec ça le moutolo, la corde qu'on met sur les hanches de l'enfant. Ils vont brûler ses ongles, ils vont mettre ça sur cette corde là-bas. Et la corde sera mise dans le corps de la maman et elle va dormir avec. Et le matin, quand il va se réveiller, elle va mettre ça dans la hanche de son bébé. Et l'enfant va très bien grandir. Il n'aura même pas à le bousser. Il sera en bonne santé. Et la maman sera trop joyeuse. Et l'enfant aura des trous de mémoire. Il ne sera pas normal. Ce sont les enfants, quand tu l'envoies dans la maison, amène-moi une télévision, lui t'amène le couiller. Dans tout ce que le diable est en train de faire, il cherche toujours son bénéfice. Et l'enfant va seulement grandir comme ça avec cet état d'esprit. La troisième dimension, c'est toujours dans le cadre de la protection des enfants. C'est-à-dire, quand tu parles de bloquer, tu bloques tout ce qu'il y a dans la vie de l'enfant. Ses études, les mariages, et tout ce que l'enfant fera. Les principes occultes que tu vas pratiquer sur le corps de l'enfant, en ce moment-là, ce sont les démons qui sont en train de diriger la vie de cet enfant. On est en train de mettre des limites dans la vie de l'enfant. Une autre dimension, la maman peut se retrouver enceinte et avec un bébé. On va lui demander de prendre son sous-vêtement et de mettre ça dans de l'eau chaude et de commencer à presser sur l'enfant qui est dans le vent jusqu'à ce qu'il aura cet enfant là-bas. Chaque matin, quand il se réveille, il prend son sous-vêtement et met dans de l'eau chaude en train de presser sur l'enfant qui est dans son vent. Et chaque matin, c'est ce qu'il doit faire. et il est en train d'en sorceller l'enfant. Alors quand l'enfant va grandir, il sera vraiment dans une vie très compliquée. Vous allez vous rendre compte que l'enfant peut même atteindre l'âge de 50 ans, mais il va continuer toujours à faire couler la salive. ça commence dès le bas âge. Et beaucoup de gens négligent ces choses là-bas. Alors les gens disent que nous allons consulter les autres. Avant d'aller consulter ces gens là-bas, tu dois savoir qui est-ce que je dois consulter. C'est-ce qu'il faut dire que l'enfant n'est-ce qu'il ne fait pas d'incantation ? Il faut connaître l'état de la personne qui est en train de faire ces incantations là-bas. Alors il va seulement te consoler en te disant que ça ce n'est pas la sorcellerie, ça va juste t'aider. Laissez-moi vous dire une chose. Pour donner à quelqu'un la sorcellerie, ce n'est pas difficile. C'est quand même quelque chose qu'on peut faire dans peu de temps et l'homme a la sorcellerie. Mais pour découvrir maintenant que la personne a cette sorcellerie, c'est maintenant là qu'il y a le problème. Amen. Amen. Une autre dimension qui est un peu plus élevée, le problème d'avortement. Il y a des gens qui négligent ce problème. Les enfants que tu es en train d'avorter, à moins que la grossesse puisse quitter d'elle-même, ça ce n'est qu'un accident. Si tu ne fais qu'à porter de toi-même, ces enfants là-bas sont quelque part en train d'attendre. Tu peux même nier ce qu'ils entendent et dire, au mort tu vas mourir, tu me donneras raison. Quand tu seras mort, tu vas me donner raison. Ces enfants là-bas, ils sont quelque part parce que Dieu ne les reçoit jamais. Parce qu'ils ont des signes. Les signes des racines. De beaucoup de choses. Il y a quelque part où j'étais allégé de trouver ces enfants là-bas en train de faire des bruits. Et on m'avait dit ceci. Le jour où sa mère va mourir, c'est comme ça qu'elle viendra libérer l'enfant. L'enfant va partir et la mère va entrer dans la prison. Et quand tu es en train de tuer l'enfant, l'enfant va avec un souci en disant que c'est ma mère qui vient de me tuer. Quand toi tu vas aller là-bas, c'est comme ça que tu vas libérer cet enfant. Alors demain nous allons parler sur un chapitre. Je vais vous expliquer comment j'étais entré en dessous de l'eau dans un village qui se trouve de ce côté. Ce village, on l'appelle Kyobo, il y a une chute. Il y a une sirène là-bas. Et tout le monde de ce village sait qu'il y a une sirène dans cette eau. Alors quand j'ai dit que j'allais là-bas pour rendre visite à cette sirene, c'est là que je vais te donner tout ce que j'avais rencontré quand j'étais là-bas. Alors si tu as des télésphotos dans la maison, tu dois les enlever. D'autres disent qu'il y a des sirènes qui appartiennent à Dieu et d'autres au diable. Quand est-ce que Dieu avait crié un nom pour les mettre dans l'eau ? Les gens les tuent pour l'argent. Tu prends la sirène en mariage pour l'argent. Tu les mets même dans ta maison, elle est même en train de te donner des enfants. Si tu as des enfants encore dans le monde normal, les enfants que tu as ici et les enfants que tu as eu avec la sirène ne peuvent pas se voir. Le jour où tes enfants qui sont dans ce monde verront ces enfants là-bas, ils vont mourir. Ce sont des choses qui vont beaucoup nous aider, la sirène. Je connais un grand qui est un commerçant à Lubumbashi. Je ne vais pas les citer. Et si tu entres même dans sa maison, tu vas trouver les photos de la sirène. Et même les magasins qu'il avait dans le centre-ville, il y avait seulement des sirènes. Et même sur toutes ces barres qu'il avait à Lubumbashi, il y avait seulement des sirènes. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi ils mettaient ce dessin là-bas. On était avec lui dans une secte. Dans la maison, il restait, il y avait sa femme et ses enfants. Et à 18h30, il donnait de l'argent à sa femme et à ses enfants parce qu'il devait passer nuit à l'hôtel Caravie. Alors, chaque jour, ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement pour un seul jour. Chaque jour, parce que sa famille ne passait pas nuit dans la maison parce que c'est la sirène qui devait passer nuit là-bas parce qu'il avait une chambre noire. Tous les occultistes ont cette chambre-là dans leur maison. Au moins, il va y pénétrer, il va se décomposer pour faire le voyage astral. Amen. Amen. Dans la chambre noire, personne ne peut y entrer. Il est en train de causer avec les démons. Il est en train de causer avec les démons. Toi qui est aussi occultiste, si vous êtes dans le même ordre, tu peux fréquenter cette chambre-là-bas. Je ne sais pas toi aussi, maman, si tu trouvais un maric des démons chaque nuit ou chaque soir d'aller passer nuit à l'hôtel mais lui reste dormir seul. Il va accepter le mariage avec sept enfants. Chaque jour, les enfants passaient nuit à l'hôtel. Demain, à sept heures, ils vont rentrer dans la maison mais la nuit passait nuit à l'hôtel. et la femme et la femme avait accepté ça. Et il y avait l'un de ses enfants qui me demandait toujours pourquoi nous passons nuit à l'hôtel. qu'est-ce qu'il y avait à l'hôtel ? Alors toi qui es l'ami proche de mon père, qu'est-ce qui se passe à la maison ? Parce que à un moment donné, quand nous nous allons à l'hôtel, toi tu restes à la maison. C'est quelque chose qui faisait mal à l'enfant. Amen. L'enfant aimait souvent savoir qu'est-ce que son père restait fait. Or c'est l'esprit de Mami Wata qui était en train d'attirer l'enfant sans le savoir. Bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas Jésus en toi, l'esprit peut se retrouver dans l'eau et ça va quitter là-bas pour venir t'attirer et tu iras jusque dans l'eau parce que tu n'as pas Jésus en toi. Si tu crois, ne cherche pas que ta vie d'abord soit bonne. Tu dois savoir que sur la terre il y a des démons il y a des sorciers si tu y crois et tu dois te rassurer que toutes ces puissances là-bas sont sous tes pieds et là tu peux faire tout ce que tu voudras ça va commencer à évoluer. Même si ils sont en train de te combattre ils ne vont pas t'atteindre. Il y a un esprit qui est un démon qui est un démon qui est un démon qui est un monde mystique qui est un démon qui est un démon qui est un démon qui est un démon L'esprit là-bas de Mami Ouata tant que j'ai vécu dans ces histoires là-bas je n'ai pas rencontré un démon qui est vraiment compliqué comme celui-là La sirène a vraiment un mauvais cœur Si elle est dans l'eau elle n'aime pas voir la présence d'une autre femme dans ces taux là-bas dans ces taux là-bas C'est quoi que la sirène faisait quand les gens sont en train de se laver, de se baigner, elle aussi passait là-bas pour voir. Mais un enfant pouvait voir et elle pouvait se dire que c'est une blanche qui est en train de passer. Si tu arrives à ce village, et tous les habitants du village savent que chaque année, une fois par année, la sirène quitte l'eau. C'est comme ça qu'on empêche à tous les visiteurs d'arriver à cette eau là-bas. Vers 18h. Alors à 18h ou vers 18h30, quand tu es visiteur là-bas, il t'assarde pas d'aller à la rivière parce que tu vas la voir. Et la queue qu'elle a, c'est vraiment mystique. Même pendant la journée, elle peut sortir, se promener, et le soir, elle va encore se rejeter dans l'eau. Comme moi j'ai prépare mon témoignage. Alors, c'est une autre partie, mais seulement je vais vous expliquer, je vais en parler demain. Mais demain, je vais vous dire, qui m'avait demandé d'aller voir la sirène ? Je suis entré comment dans l'eau, et comment est-ce que j'ai quitté l'eau ? Alors, quand l'enfant de cet homme là-bas m'a suivi, je lui ai dit, donne-moi 200 dollars, je vais donner la raison qui fait à ce que ton père ne veut pas que vous puissiez passer nuit dans la maison. L'enfant est trop curieux, il voulait seulement savoir pourquoi est-ce qu'il passe nuit à l'hôtel. Je n'avais pas refusé non plus, lui n'avait pas refusé, il m'a donné l'argent que je lui avais demandé. Alors, si vous allez à l'hôtel, quand vous arrivez là-bas, à 21h, toi rentres à la maison, je vais ouvrir pour toi la porte. Or, il y a eu, il y a eu, il y a eu la puissance, il y a eu la sirène, il y a eu, il y a eu de quoi communiquer avec le garçon, il y a eu de quoi, 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 il y a eu de quoi ? Alors, ce n'était que la puissance de la sirène là-bas qui communiquait avec cet homme là-bas, afin de lui rendre un peu compliqué ou de lui rendre insensé. A 21h, l'enfant est rentré, j'avais ouvert la porte et il est entré dans la cuisine, c'est là qu'il s'était caché. Alors, son père était dans la chambre noire en train de causer avec ses enfants et la sirène, moi j'étais au salon. Alors, j'ai demandé à l'enfant, va maintenant ouvre la chambre qui est là-bas, tu verras ce que ton père a toujours fait. Alors, l'enfant, comme c'était dans leur maison, il n'avait pas peur, il a ouvert la chambre, il a constaté que son père était en train de causer avec la sirène et tous les enfants. Au moment où l'enfant avait fermé la porte, quand il m'avait regardé, il a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait plus dans sa tête et l'enfant a commencé à chanter. L'enfant avait chanté toute la nuit et le lendemain matin, il était déjà devenu fou. Alors, la folie là-bas, il s'était insécrit entre moi et son père. Une autre personne de la famille ne savait pas d'où est venue cette folie. Et le papa est déjà mort. Je ne sais pas qui est venu enlever la sirène de cette maison. Je vais te supplier, si tu dois déménager, quand tu dois aller dans une autre maison, avant d'y entrer, appelle d'abord ton pasteur qui puisse prier dans cette maison là-bas. Il y a d'autres puissances qui ne veulent pas déménager avec les propriétés. Le propriétaire de la maison, lui, peut déménager, mais la puissance reste dans sa maison et les conséquences vont tomber sur les gens qui vont encore entrer dans cette maison. C'est pour cela que Dieu avait dit à Jésus, le lieu où il fera la plante de ton pied, je vais te le donner. Même toi aussi, si tu veux déménager dans une nouvelle maison, il faut prier pour la maison en question. Amen. Amen. Et pour cet enfant là-bas, il est toujours fou, mais son père est déjà mort. Alors, ça, ce sont des questions que je me pose. Comment est-ce qu'on avait enlevé la sirène là-bas ou elle est toujours là-bas, quelqu'un a déjà pris ses pouvoirs? Même ces fétiches, il y a d'autres femmes qui en possèdent, mais pour eux, c'est pour la beauté seulement. Alors, il y a une femme à Lubumbashi, je lui avais donné ses fétiches là-bas, elle mettait une chaîne à sa jambe droite. Alors, la sirène là-bas, elle s'appelle la sirène de rosie, la soirée que j'étais allée rencontrer. C'est elle qui m'avait donné ses brasiers là-bas. Alors, quand je te donne ça et avec une bague de serpents, quand tu marches en cours de route, en toi, c'est la sirène qu'on est en train de voir. C'est comme ça que tu vas commencer à briller avec une beauté extraordinaire. Alors, cette femme existe même jusqu'à aujourd'hui. J'ai même expliqué à beaucoup de pasteurs son état d'âme. Les fétiches, c'est très bon quand ça t'essaie. À un moment donné, ça ne doit pas commencer à suivre ce que toi tu dis, mais ça va commencer à t'exiger des choses. Même si tu fuis, ça va te suivre même là où tu seras parti. À un moment donné, j'étais fatigué de fétiches. J'étais allé à Kiloa, sur le lac Mwero, j'ai jeté les sacs où il y avait mes fétiches. À deux heures du matin, on est venu encore me remettre ces sacs là-bas. Pourquoi tu as jeté ça ? À moins que tu puisses rentrer à l'origine pour remettre cela. Ma maison, il y avait pris feu, mais tout était brûlé, mais sauf les sacs où il y avait les fétiches. Sous le mur, il y avait même des fissures, mais les sacs où il y avait mes fétiches, ça n'a même pas touché le feu. Nous allons voir ça dans la partie que nous allons évoquer les dimanches. Aujourd'hui, nous commençons avec un autre point. En suivant les calendriers sataniques qui s'est trouvés dans ce livre, ce livre, c'était pour les Romains. Alors, les Romains ont deux livres très sataniques qu'ils ont écrits dans la sorcellerie. C'est un livre qu'ils ont inventé dans l'an 715 après Jésus-Christ. À bel mal, c'est un livre qu'ils ont inventé dans l'an 715 après Jésus-Christ. Ils travaillent avec ça. Coran, c'est un livre qu'on a inventé dans l'an 630. Je vais vous aider en vous disant ceci, tu ne peux pas appeler un musulman frère, il n'est pas ton frère. Un frère, c'est quelqu'un avec qui vous partagez un même maître. La Bible dit, je pense que c'est dans 1 Jean 22. Alors, tout celui qui n'accepte pas Jésus, il est antichrist. Ce sont des antichristes ces gens-là-bas. Ils n'acceptent pas Jésus. Or, il n'y a que Jésus qui peut nous amener vers les siècles, c'est le chemin qui nous amène vers Dieu. C'est Dieu qui délivre les hommes de la sorcellerie, de la malédiction. Il n'y a que lui qui peut le faire. Eux, ils l'ont refusé. Quand j'étais chez les primatures, Quand j'étais dans le cabinet de l'ancien premier ministre, J'étais sans garde du corps à un moment donné. Il y avait un représentant de l'église de musulmans. Il voulait me donner ces pouvoirs-là-bas, Pas que je devienne musulman, mais que j'ai le pouvoir qu'ils avaient. J'étais en train de me danser dans sa maison. Tu ne seras pas content. L'argent que tu es en train de consommer, c'est ça ton argent, parce que ça vient de ta sueur. Il y a une autre catégorie de l'argent qui est souillée et plein de sang. Je le cite parce qu'il n'est pas un congolais, c'est un sénégalais. Sidibe, c'est comme ça qu'il s'appelait. En 1994, il était lui le représentant de l'église musulmane au Zahir. Alors, un jour, il était venu me voir en lui disant, « Comme je vais rentrer dans mon pays, je vais un peu te laisser de l'argent. » C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Même s'il venait consulter mon chef, je ne l'ai contrôlé même pas. Même s'il y avait quelqu'un, la personne devait quitter pour que lui puisse entrer. Il m'avait demandé de chercher une poule et il ferait un effort pour me donner tout ce qu'il avait comme richesse. Il m'avait demandé de faire ce qu'il m'avait demandé d'aller chez lui à 14 heures. Vous étiez au salon en train de causer. Il m'avait demandé, il m'avait amené une petite casserole. Il a mis ça sur la table et il m'a donné un couteau en disant, « Blesse-toi à la jambe gauche et prends un peu du sang que tu dois mettre dans cette casserole là-bas. » Vous savez, si quelqu'un est dans le monde des ténèbres, il n'a même pas peur. Toi qui n'as jamais touché au fétiche, si on te demande de faire une chose pareille, il y aura peur. J'avais pris le couteau, je me suis un peu blessé, il y a eu un peu de sang, j'ai mis dans cette petite casserole. J'ai même gorgé la poule, j'ai mis son sang toujours dans cette petite casserole. J'étais en train de mettre ce sang là-bas. Ce sont des instructions qui me donnent, j'ai mis ça au visage. Nous sommes maintenant allés entrer dans sa chambre noire. Quand on avait ouvert, il y avait six petites maisons là-bas. Alors dans la première maisonnette, quand il avait ouvert, il y avait une femme qui s'était assise là-bas. Un côté était déjà pourri et l'autre côté salé. Et c'est ça même ma mère. Je l'avais sacrifié dans l'année 81. Je l'avais sacrifié dans l'année 81. Alors l'argent avec vous, vous entendez m'amuser, même si votre chef met à cause de l'argent, c'est cette femme qui me donne cet argent. Elle est en train de me servir seulement le jour où Dieu voudra qu'elle puisse mourir, c'est comme ça qu'elle partira. Je t'avais dit que les sorciers ne tuent jamais les gens. Ils déplacent seulement l'esprit de quelqu'un jusqu'à ce que son temps arrivera et après, il va encore déplacer un autre esprit. Ça, c'est le moment où tu dois beaucoup te réveiller avec la prière parce qu'à la fin de l'année, il y a toujours de mauvais problèmes. Tout le monde, en ce moment, est en train de préparer un sacrifice qui va lui permettre d'aller à Lodja où il se rencontre pour leur rapport annuel. Je vais poser une question dans la salle. Les sorciers sont en train de nous imiter beaucoup. Quand ils nous imitent, ils évoluent beaucoup dans la sorcellerie. Le 1er janvier, qu'est-ce qu'on fait comme messe? C'est la question que je pose. C'est pourquoi la messe là-bas? Pardon? Je sais que la réponse est bien. Action des grâces. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. C'est un culte d'action des grâces, on est en train de le remercier Dieu parce qu'il nous a gardés durant toute l'année. Qu'est-ce qu'on donne à l'église? On donne l'offrent, c'est pourquoi? Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, frère. Mais dans notre église, on donne même des enveloppes afin que tout le monde puisse amener quelque chose. Les sorciers ont imité ces choses là-bas dans l'église. Et le 31 décembre, tous les sorciers du Congo se retrouvent à l'église. S'il ne va pas avec quelqu'un de la maison. S'il doit aller avec des gens qui ne sont pas de sa maison, il faut au moins trois personnes. S'il ne peut pas te tuer, il peut détruire ton mariage, il peut prendre ta fécondité. Il doit prendre quelque chose qui t'appartient pour l'amener de l'autre côté. Ça c'est chez les sorciers. Les démons aussi travaillent dans leurs angles. Et aussi mettent des filets sur des routes. Et dans les filets là-bas, ils sont en train de rattaper les gens. Il doit y avoir un accident à un moment donné. Beaucoup de gens vont mourir parce qu'ils seront retenus par ces filets là-bas. Je me rappelle le mois de décembre de l'année 1991. Les seigneurs soient loués. Cette réunion s'était passée au Pointe Noire. Moi je n'étais pas à Lodja, j'étais là-bas pour l'animation. Et cette réunion était présidée par Diable lui-même. Tout ce qu'on était en train de dire, moi j'écrivais. Parce que c'était pour la première fois que j'entrais dans une telle rencontre. Pendant ma délivrance, on avait tout brûlé. Les documents où j'avais écrit cela, Alors, quand on ne brûle pas ça parce que c'est très important, nous voulons voir comment est-ce que le diable est en train de préparer les gens pour entrer dans l'église. Suivez-moi très bien. J'avais ça en tête. Tout ce qui s'était passé dans la réunion, j'avais retenu ça dans la tête. Le premier point, Lysifer avait dit, on a déjà conquérir tout le monde. Nous voulons maintenant entrer dans des églises. Quelles églises ? Il avait cité les églises de réveil. Parce que ce sont les églises qui sont en train de le faire bouger. Parce que ça passe à la radio. C'est ce jour-là, j'avais su qu'il y a des églises dans ce monde qui sont dirigées par les diables. Et c'est le diable lui-même qui est à la tête. Amen. Hier, l'église, je t'ai dit, tu ne dois pas fréquenter n'importe quelle église. Parce que toute église n'est pas église. J'ai un enseignement que j'ai déjà intitulé. Qui se cache derrière les saints sièges ? Je ne veux pas citer cette église, mais tu pourras comprendre. C'est comme ça que tu vas voir dans une église où c'est Lucifer qui est lui-même dans l'église. Et le premier point, il voulait comprendre comment est-ce qu'il pouvait entrer dans les églises. Deuxième point, il devait en tout cas compliquer le cœur d'autres serviteurs afin qu'ils puissent lui appartenir. Le diable connaît très bien Dieu. Alors qu'on décourage les chrétiens afin qu'ils puissent pardonner leur offrande avec joie. Parce que l'offrande qu'on donne avec joie, c'est bien reçu par l'éternel. Quand on donne avec chagrin, ce n'est pas bien reçu par l'éternel. Qu'on les pousse à ne pas lire la Bible. Qu'ils lisent autre chose. Qu'ils s'intéressent au film. Qu'on puisse inventer des très bonnes choses qui pourront distraire tous les hommes qui se tournent dans ce monde. Afin que les gens puissent s'intéresser moins à l'église. Il y a beaucoup de points qu'on a fait développer dans cette rencontre. Pour entrer là-bas, il faudrait que tu aies quelqu'un que tu vas apporter là-bas comme offrande. Si tu n'as pas quelqu'un que tu peux amener, tu peux amener son vêtement, ses activités ou quelque chose qui lui appartient. Dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes. Alors tu dois profiter au moment où le Saint-Esprit se trouve encore sur la terre. Le jour de l'enlèvement, l'Esprit de Dieu va quitter la terre. Tu dois aller dans le premier tour. Il ne faut pas dire, je veux me sauver avec mon propre sang. Tu ne sauras jamais. Dans la deuxième petite maison, on est sous le problème de ce musulman là-bas. Cette fois-ci, il y a un homme. Ça, c'est l'aîné de notre famille. Je l'avais tué dans l'année 83. Et vous sentez une odeur de quelque chose qui est déjà pourri. Des gens vivants qui l'a déjà tué en disant qu'avec l'argent que vous me voyez, ce sont ces gens qui m'amènent cet argent. On enviait beaucoup son argent en disant qu'il avait beaucoup d'argent parce qu'il vendait l'or et aussi les diamants. Mais je vais vous dire, où est-ce qu'il tirait tous les diamants là-bas et l'or ? Alors, je lui avais demandé de ne pas ouvrir les autres maisons qui étaient restées. Il m'avait posé la question de savoir qu'est-ce que tu veux que je te donne. Il l'avait ouvert dans son garde-robe. Il y avait une poule qui avait les dimensions d'une chèvre. Tu vois la poule ici, c'est même ça ma femme. La société reconnaît qu'il n'y a même pas honte. Vous voyez la poule ici, c'est même ça ma femme. J'ai fait avec elle tous les rapports. Dès que je termine de faire le rapport avec cette poule, je vais quitter pour chercher une femme qui est dans le mariage ou soit une femme qui est chez elle à la maison mais qui a déjà eu des enfants pour que nous puissions nous faire des rapports avec elle. Et elle va commencer à mettre des jeux. Si la femme avec laquelle ils se sont rencontrées a trois femmes, la poule aussi aura trois oeufs. Et la poule va couvrir ses oeufs là-bas pendant 45 jours. Et après il y aura le diamant ou de l'or et c'est comme ça qu'ils vendaient ça. Ce n'est pas du diamant artisanal, c'est le diamant commercial. Au centre-ville, à Lubumbashi, à Lubumbashi, à Lubumbashi, c'est là qu'il vendait, c'est là qu'il y avait son comptoir. Après avoir vendu ses diamants là-bas, toi qui s'étais rencontré avec lui, tous tes enfants vont mourir dans le même moment. Si tu acceptes de prendre ces fétiches, je vais te donner aussi une poule comme celle-ci. La deuxième des choses, il m'avait dit ceci. Va chercher une femme qui est encore vierge. Va la droguer, au moins elle sera ivre, prends cinq cc de son sang et tu l'amènes. Si tu es chou de faire cela, tu peux faire des rapports avec elle. Et quand tu vas arriver, au moment où tu vas arriver, moi-même je vais faire des cérémonies pour soutirer tous les sangs qui l'appartenaient à cette femme. Alors nous allons prendre cela, nous allons mettre cela sur les maricanes et nous allons jeter cela dans l'eau. Cela va arriver jusqu'à un mec là où on avait enterré Mahomet. Alors c'est cette femme là-bas qui ira demander pour toi tout ce dont tu as besoin. Alors si c'est le sang, tu vas déverser cela sous l'eau avec cinq oeufs. Et après on va te demander d'aller chercher une femme chez qui tu vas prendre son sous-vêtement ou son soutien-gorge que tu vas encore jeter. Et après, cette femme là-bas va se rencontrer avec la fille du Satan et il va demander tout ce que tu veux pour toi. Alors c'est comme ça que je vais demander aux mamans et aux jeunes filles de beaucoup vous réveiller dans la prière. Un habit qui appartient à une femme et celui qui appartient à un homme c'est l'habit qui appartient à la femme qui a beaucoup de valeurs dans le monde des ténèbres. Alors dans la partie que je vais développer jeudi le matin, je vais vous expliquer vous les mamans. Et toi l'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Il y a d'autres cas où on est en train de lui parler des choses pareilles. Il a peur. Nous sommes à ce moment ici, nous sommes en train de minimiser les diables. Et nous sommes en train d'élever Christ. Dans le habit à toi, tu peux me donner ça à un sorcier. Et demain, il vient de te le remettre. Et demain, il vient de te le remettre. Si tu es en Jésus, tu vas habiter dans une même maison avec un sorcier. C'est lui qui va déménager. Pourquoi ? Parce qu'il ne va plus aller dans leur monde. Il n'y aura plus de communication. C'est comme ça qu'il aura peur en disant comme je ne communique pas avec mon monde extérieur, j'aurai des problèmes, il sera dans l'obligeant de déménager. Et toi aussi, tu es dans une famille où on te combat. En combat, c'est lui qui a une étoile, le Dieu qui est en train de briller. Quelqu'un qui n'a pas d'étoile, on ne peut pas le combattre. Qu'est-ce qu'ils vont gagner en lui ? Même si tu te rappelles, même dans la Bible, les enfants de Jacob, tous ces enfants vont combattre Joseph. Parce qu'il avait une étoile qui brillait. À la fin, même son père, le songe qu'il avait eu en dernier, le soleil, la lune et tous les étoiles se sont prostonés devant lui. Son père n'était pas content. Mais là, tu viens maintenant d'exagérer. Maintenant, même nous, tes parents, que les seigneurs soient loués. Même toi aussi dans ta famille. Si tu vois qu'il y a un combat qui prend une autre dimension, tu dois seulement te mettre à genoux. Mettons en tête, là-devant, il y a des bonnes choses qui t'attendent. Les sorciers ont une vision de l'œil. Ils peuvent aussi voir ce qui va venir après. Il y a des astrologues, quand ils te regardent comme ça dans la main, ils te disent « Bon, voilà, demain tu feras ça, ta vie sera comme ça. » Il y a des astrologues, ils ont un dossier de la Coran. Ils ont un dossier de la Coran. Alors, après cela, il m'a donné le Coran. L'autre biblique, ils appellent le Saint-Coran. Ils ont un verset biblique, ils ont un surat coranique. Ce qu'on appelle verset public et ils appellent sa surat coranique. Le livre a été inventé dans l'an 630 après Jésus. Alors, c'est comme ça que le diable s'est arrangé pour entrer dans une réunion avec les démons supérieurs, inférieurs et tous ces princes, avec les églises écuméniques, pour faire quelque chose qui pouvait combattre l'église. C'est comme ça qu'ils ont inventé le Coran. En 715, ils ont inventé Abermal. En 715, dans 921 après Jésus-Christ, Lucifer lui-même en personne, il est descendu en Chine. Il a pris le corps humain, il est allé enceinter une fille. Et la fille là-bas avait fait avec sa grossesse 3 ans. Alors, le gouvernement s'était intéressé à la femme pour voir qu'est-ce qu'elle allait nous donner puisque 3 ans, c'est un peu trop. On était en train de lui donner de produits qui pouvaient la permettre d'avoir cet enfant, mais ça ne tenait toujours pas. C'est comme ça qu'on avait bloqué cette femme à l'hôpital. On était en train de la surveiller. Alors, cet enfant était avec les dents directement et avec 3 taches sur la tête. Il y avait une tache rouge, noire et blanche. Et elle parlait même, l'enfant là-bas. Alors, le gouvernement a dit à la maman là-bas, bon, nous ne pouvons pas garder une telle chose. Tout ce que tu vas demander, nous allons te donner. Nous voulons tuer. Alors, elle avait accepté, elle avait dit, laissez-moi, je vais tuer moi-même cet enfant. Elle était arrivée à un endroit à Hong Kong, c'est là qu'elle avait jeté cet enfant dans une ville. Alors, il y avait les démons qui errent dans l'air, sont allés récupérer l'enfant pour le figer dans une montagne et c'est eux-mêmes qui nourrissaient l'enfant jusqu'à ce qu'il grandissait. C'est celui-là qu'on appelle Laos C'est Tout. C'est lui le fondateur de la magie rouge. Amen. 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 À un moment donné, tu peux avoir quelqu'un qui dit moi je vais en Chine, il y a une autorité qui dit moi je vais en Chine, à un moment donné, ils vont suivre cet homme là-bas. Ça, c'est une fois-té. Alors, suis-moi alors. Alors, toi qui aimes les films, ce n'est pas mauvais. Si tu as déjà suivi les films intitulés dans la 36e chambre du Chahoula, suis bien ces films et tu me diras c'est quoi qu'ils sont en train de chercher. Le deuxième film, il est intitulé Les 7 secrets du Kung-Fu. Et c'est lui qui avait les 7 secrets, c'était Bruce Lee. C'est le premier Karatéka qui avait vu cette histoire là-bas. C'est comme ça que, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut se battre comme lui dans le Karaté. Ça, c'est les filles du diable lui-même. En Chine, il y a son église là-bas parce qu'il y a des gens qui s'habillent en rouge et ils se rasent, ils marchent tous les gens comme ça. C'est ça son église. C'est là que ce musicien congolais avait trouvé sa rayauté. C'est là-bas qu'il était parti. Ma modèle, il était à Hilda avec Kichwa. Tout ce qu'il fait comme modèle à la tête. Il était à Bercy dans un conseil et il avait mis une croix Il avait mis une croix dans sa tête. Il est là-bas. Il a représenté quatre démons supérieurs dans les quatre coins du monde. C'est ça. 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 C'est ces démons là-bas qui étaient en train de lui communiquer ce qu'il avait fait. La croix là-bas représentait les quatre démons même d'autres églises qui utilisent cette croix c'est pour invoquer ces quatre démons là-bas. C'est pourquoi il avait eu le conseil et comme les gens ne le savaient pas On a vu des gens qui ne savaient pas ils ont mis ces croix là-bas sur leur tête c'est adhéré chez les diables sans pour autant le savoir Que le Seigneur soit loué En conclusion tu ne dois pas appeler le musulman parce qu'il n'est pas ton frère On ne prie pas avec eux un même Dieu Nous nous prions les vrais dieux qui créent Allah qui cite c'est aussi un dieu mais lui ne crée pas Que le Seigneur soit loué S'il n'est pas en mariage Et si tu fais peu de jours chez lui il te change de nom Et si vous faites un mariage avec quelqu'un de ce secte là-bas tu vas te rendre compte que 15 ans après vous êtes à deux sur le lit mais tu vas sentir une troisième personne Et là ta vie devient en danger Alors cette femme va commencer à venir chercher les sacrifices humains Alors un tel mari s'il venait te chercher tu vas quitter ton église pour fréquenter son église parce qu'ils n'acceptent jamais d'avoir une femme qui fréquente une autre église Ils ont d'abord ce passage 1 Timothée 4 chapitre 4 verset 1 1 Timothée chapitre 4 verset 1 Amen En tout cas à ce moment ou à ce temps l'église doit faire vraiment attention Il y a des églises qui sont en train de naître mais qui ont des doctrines qui appartiennent à nos diables Il y a d'autres qui étaient sur la voie de Dieu même ils ont abandonné cette voie pour aller dans une autre voie Écoutez comment est-ce que ces livres étaient Lundi C'était le jour du Dieu Lucifer Alors ça c'est une journée réservée à lui là il va même quitter son trône dans la planète Saturne avec ses 24 vieillards pour venir dans notre monde et ils iront partout et créer beaucoup de dégâts C'est comme ça que vous voyez le lundi tout le monde est presque fatigué D'autres ne vont même pas au boulot C'est une journée vraiment qui se présente comme étant mauvaise En 1983 Il y avait un accident sur Bouyeuf C'était un lundi C'est le jour où il est en train de servir lui-même 1988 qu'a soumbalé sa train avec un véhicule C'était toujours un lundi Amen C'est là c'est le jour où il y a beaucoup de morts L'attentat du 11 septembre aux Etats-Unis Vérifie très bien C'était un certain lundi C'est le jour où lui-même descend avec tout son staff Alors vers 16h tous les sectes qui existent dans ce monde ils se rencontrent à l'hôtel Caravia pour adorer le diable Mardi Mardi Demons Akam Dans d'autres églises il est appelé Saint François d'Assise Aujourd'hui c'est le jour du Saint François Ça veut dire un démon séparateur C'est un démon à qui le diable lui a déjà donné le pouvoir de séparer les gens et de faire tomber les mariages des gens Même les sorciers s'ils ont envie de détruire ou de séparer ta vie de couple ils utilisent ces démons parce qu'il est là pour la séparation Même dans des familles tu verras des enfants qui appartiennent aux mêmes parents mais ils ne causent jamais Sur le trône de leur famille c'est Akam il n'y a que de rancune dans cette famille les enfants de celui-là ça ne cause pas C'est ces démons qui ont envoyé ce vent et ils ne vont jamais s'entendre Tu verras quelqu'un va chercher une autre femme même chez les femmes tu peux voir une femme aujourd'hui elle est avec telle mari demain c'est un autre mari le lendemain c'est un autre si vous voulez délivrer une telle femme vous devez attaquer les démons Akampa c'est lui qui est à la base on l'appelle un démon religieux par le diable pourquoi parce qu'il l'utilise même dans les églises si le diable vise une église c'est le démon qui l'envoie c'est pas que s'il entre vous allez le voir avec vos yeux il va seulement toucher quelqu'un chez qui il va donner une connaissance incomparable alors avec sa connaissance il va commencer à combattre les leaders de l'église au moins il y aura ce combat à la fin il y aura une division et il ira avec quelques personnes suis-moi bien l'église dans l'église tu viens chercher Dieu évitez les attroupements avec les gens alors ces gens ces histoires là-bas sont provoquées par les sorciers et les démons vous savez si quelqu'un divise l'église avec les gens et ces gens partent avec une malédiction tu ne dois pas suivre de tels gens écoutez là où ils vont partir c'est avec des puissances avec force ils vont construire ils vont faire beaucoup de choses à la fin il y aura encore une division de leur côté alors il te sera difficile de rentrer d'où tu es venu tu te sens pour moi que j'ai grandi alors dis seulement à tes parents non moi j'ai grandi et puis ils vont prier pour toi tu vas évoluer à une autre alors ces démons le diable les font beaucoup travailler dans les églises à cam à cam démon séparateur démon séparateur mercredi mercredi nous allons nous arrêter seulement le mercredi pour que je puisse attaquer les chapitres et les autres nous allons parler de le démon de mercredi c'est la déesse d'astarté et il y a des églises où on adore cette déesse suivez-moi très bien si tu as les photos de cette déesse tu dois aller les brûler on l'appelle Marie de Marigoui et cette Marie d'abas c'est pas elle qui était la mère de Jésus elle était morte comme tout le monde doit mourir dans la Bible nulle part on nous dit que la mère de Jésus avait aussi monté alors tu vas arriver dans d'autres églises on est en train de commémorer le jour où il était monté le 15 août alors le 15 août c'est le jour où il était descendu et il s'est rencontré avec une église romaine et ils ont fait une alliance c'est une déesse d'Astarte elle est dans les espaces c'est comme ça que le 15 août il y a une fête en sa faveur écoutez comment est-ce qu'on l'appelle les français l'appellent Marie de Marigoui les romains les romains l'appellent Maria Valencia les romains avant leur génocide de 94 en décembre de 94 ils ont vu cette femme descendre avec son bébé c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de sang dans ce pays là-bas et quand elle descend dans un pays il faudrait qu'il y ait le sang qui coule et les bébés là-bas c'est Zeus c'est un démon de la destruction ça provoque des tempêtes qui ne font que détruire d'autres églises on leur présente cette femme comme étant la mère de Jésus voyez comment est-ce que les gens sont dans la perdiction c'est une femme qui n'a même pas d'os elle a seulement la chair elle est trop belle dans le monde il n'y a pas une femme comme elle et le romain l'appelle Maria Valencia il y a une musicienne qui a déjà chanté pour elle alors vous voyez d'autres personnes ils quittent l'église il a beaucoup combattu avec les diables en quittant l'église il prend la cassette il met en croissant que c'est la mère de Jésus et la personne commence à chanter écoute église nos frères musiciens ils ne sont pas sérieux ce sont des évangélistes qui prennent les gens du côté de Dieu pour les amener dans le monde du diable vous savez pourquoi il avait chanté ça et ce musicien il a toujours son succès alors c'est comme ça qu'il fait il fait des sacrifices à ce bébé là-bas Zeus c'est comme ça que sa voix a rajeuni toujours c'est comme ça que pour le remercier il avait chanter quand tu regardes cette déesse tu auras comme l'impression que je viens de voir Dieu parce qu'elle est dans les espaces et tu verras dans d'autres photos elle a déjà piétiné sur la terre les chinois on l'appelle en Arabie Saoudite on l'appelle Aisha il y a un musicien algérien qui avait aussi chanté une chanson en arabe Aisha Aisha je t'aime vous avez écouté cette chanson non ? même ici en Afrique même ici en Afrique des élèves des élèves en sixième ou cinquième primaire ici il y a des poèmes comme une femme noire femme africaine ou toi ma mère il y a des dessins avec un bébé qui est dans le monde alors vous allez voir vous allez voir il y a des dessins avec un bébé c'est toujours elle-même femme africaine maintenant au Brésil au Brésil le Brésil on l'appelle Macarena on l'appelle Macarena on l'appelle Macarena il y a des gens qui sont très bons Alléluia Gloria to God Macarena et Macarena donc qui est là tout le monde a sa façon de l'appeler si tu manques de la dorée dans Maria Valencia tu vas dans la dorée dans Macarena c'est comme ça que la musique profane elle n'est pas bonne et les gens croient qu'il y a la gloire de Dieu mais c'est la gloire du diable qui y a là-bas toi un enfant de Dieu tu dois acheter la musique chrétienne quand on l'appelle quand on l'appelle Macarena quand on l'appelle on l'appelle il y a un sous-vêtement qui est un petit peu il y a un rapier qui est dans la Californie dans la boîte quand on l'appelle il y a un jeune fille de 5 ans il y a un disque il y a un petit peu il y a une femme qui n'a pas la tête mais qui est en sous-vêtement vous allez vous rendre compte qu'à Californie il y avait des rappeurs qui rappaient dans un concert ils ont vu une petite fille avec des disques qu'elle avait jetés et ils ont cherché la fille là-bas et ils n'ont pas trouvé donc la musique là-bas n'a pas été composée par quelqu'un de ce monde ça vient du monde de ténèbres directement et cette déesse elle est de longtemps elle n'est pas d'aujourd'hui c'est là que le diable l'avait placée dans les espaces à l'époque du prophète Jérémy alors les gens ont abandonné Dieu pour aller adorer cette déesse là-bas et Dieu avait envoyé la famine en Israël et les gens ont beaucoup souffert parce qu'ils ont abandonné Dieu pour adorer cette déesse et Jérémy était en train de prier pour ces gens là-bas vous savez on donne l'Eucharistie le corps du Christ ça ne commence pas aujourd'hui c'est là que ça avait commencé disons Jérémy chapitre 7 on a commencé avec un grand retard nous ne sommes pas pressés de sortir parce que c'est la dernière semaine Amen Amen Jérémy chapitre 7 verset 6 on a commencé à Jérémy alors là c'est Jérémy qui voulait intercéder pour le peuple d'Israël alors Dieu lui dit écoute ce qu'ils sont entendus c'est comme dans cette église ici alors nous lisons la Bible au nom de Jésus la Bible nous dit ceci et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple ne lève pour eux ni supplication ni prier ne fais pas des instances auprès de moi car je ne t'écouterai pas alors suivez les problèmes des acolytes écoutez d'où c'était venu 17 17 ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les enfants ramassent du bois les pères allument le feu nous continuons et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et la pâte qu'on appelle la pâte qu'on prépare avec l'eucharistie c'était des gâteaux à l'époque tout ce qu'ils font là-bas ils ne montrent pas ça à Dieu mais c'est la princesse qui se trouve dans l'espace c'est comme ça que je vais demander à maman quand ils vont venir de prier beaucoup pour nos frères qui se tournent de l'autre côté parce que ces gens là-bas sont déjà perdus parce qu'ils ont mangé beaucoup de choses qui ne sont pas normales alors à l'Oumbashi je vais lui amener un disque et lui il va regarder après il va vous expliquer dans leurs cinq sièges les soeurs ce qu'elles font dans le couvent tu ne seras pas content si tu as une soeur ou un frère au couvent tu dois beaucoup prier pour lui afin que Dieu puisse le délivrer Jérémie 16,44 il a une réponse il n'y a pas de Jérémie il n'y a pas de Jérémie mais il n'y a pas de Jérémie il n'y a pas de Jérémie disons maintenant Jérémie 16,44 44,16 Jérémie 44,16 44,16 44,16 la Bible nous dit ceci nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'éternel et là les gens n'ont même pas honte en clair là devant le prophète tu lui dis ce que tu nous dis de la part de Dieu nous nous refusons ça mais continue nous voulons agir mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche offrir de l'encens à la reine du ciel le problème d'encens n'a pas commencé aujourd'hui offrir de l'encens à la reine du ciel la fumée qui s'asperge ce n'est pas pour Dieu c'est pour cette reine là-bas alors il y a ceux-là qui sont déjà perdus la Bible nous dit ceci nous nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche offrir de l'encens à la reine du ciel comme nous l'avons fait nous et nos pères nos rois et nos chefs dans les villes de rois et de nos chefs dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem alors vous verrez dans d'autres églises il y a quelqu'un qui porte la croix et l'autre avec l'ascenseur l'autre avec l'ascenseur et de l'eau bénie et là tu verras c'est le père lui-même avec cet eau en train d'asperger sur les gens et d'où vient cet eau ? Coulourde c'est une rivière qui se trouve en France c'est là que se traîne des sens au vent c'est là qu'ils prennent cet eau et ils vont donner ça dans tout le monde et tout le monde prend ça comme étant de l'eau bénie et cet eau on est asperger même sur les sorciers qu'est-ce que ça leur fait ? et tu verras une autre personne prend cet eau asperge dans la maison pour venir dans lui alors démon c'est un esprit même les sorciers quand ils viennent ils viendront dans l'esprit comment veux-tu que cet eau puisse toucher les sorciers ? il ne faut même jamais prier avec les chapelets alors là où il y a la statue de Marie il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas de pouvoir alors là où il y a la statue de Marie il y a le pouvoir de Zeus alors essaie seulement la nuit quand tu veux voir ce que je te dis et tu verras les personnes qui mettent ça dans leurs oreilles pour qu'ils ne puissent pas dormir dans des mauvaises conditions alors c'est 100 des années le 15 août 715 c'est là qu'ils ont fait l'alliance avec cette règne et ils ont associé beaucoup d'églises à cela pour l'adorer dans l'Ephèse on l'appelait Diane ce sont des noms qu'il ne faut jamais donner à vos enfants je sais que dans la Bible il y a un enfant de Jacob qui s'appelle Dan pas Diane les seigneurs soient loués tu te donnes à ton enfant le nom de Diane tu verras que cette enfant sera trop belle elle sera possédée par deux esprits l'esprit d'orgueil et l'esprit d'un pudicité ce sont les deux esprits qui vont accompagner cette idée c'est comme ça qu'elle aura tendance à dominer ses frères même dans la famille parce que c'est Diane elle-même qui va descendre pour s'incarner en elle nous allons pas lire ces passages nous allons lire ça à la maison acte des apôtres chapitre 19 verset 24 il y avait un magicien je l'avais étudié à l'école de la magie elle avait une grande entreprise c'est là qu'on fabriquait les temples de la déesse Diane elle payait il donnait un bon salaire à ses travailleurs et les temples là-bas c'est ce qu'on appelle aujourd'hui crèche c'est comme ça qu'il va les voir au mois de décembre beaucoup de gens s'arrangent pour faire des crèches dans leur maison et l'enfant s'amuse avec la terre pour fabriquer quelques personnages et mettre là-bas la nuit avant de dormir les gens s'inclinent là-bas pour prier et au moment il était hanté à Ephèse l'apôtre Paul a trouvé que les gens ne connaissaient pas la parole de Dieu même son entreprise était vraiment par terre parce qu'il fabriquait les temples pour la déesse Diane tu n'as pas besoin de faire une crèche au mois de décembre tu es en train d'énerver ton Dieu tu ne peux pas faire quelque chose du ciel sur cette terre il y a des gens qui font ça alors il y a des familles qui font le mois de décembre ils cherchent ces statues là-bas ils mettent dans la maison après au mois de janvier ils jettent ça un autre mois de décembre ils récupèrent ça comment peux-tu adorer quelque chose et après tu jettes après tu prends ça or la Bible nous dit les vrais adorateurs vont les faire en esprit et en vérité mois de mai 1993 pendant ce temps là-bas les élèves qui sont en sixième entrent dans des maquis pour préparer les examens d'état alors ces garçons là-bas quand ils étudiaient ils étaient en maquis dans mon quartier quand ils étudiaient quand ils causaient j'ai suivi leur causerie au milieu d'eux il y avait quelqu'un qui avait un stylo magique et ce stylo n'existe jamais c'est comme ça c'est quelqu'un qu'on va tuer on peut même prendre son doigt on va transformer ça en stylo c'est un homme qu'on a tué c'est son intelligence qui va commencer à travailler dans ce stylo là-bas le jour où mon chef devait prêter serment à Badolit vous connaissez ce temps il était signalé par ces marabouts l'utilise par les stylos que tu vas trouver là-bas c'était le doigt de quelqu'un si tu utilises seulement ce stylo là-bas tu seras en dessous de cet homme il avait enlevé son stylo et son stylo il avait tué l'un de ses fils et quand il avait pris son doigt c'est avec ça qu'il avait signé dans la vie il ne faut pas être fanatique de quelqu'un tu peux applaudir pour diable un jour il ne faut jamais applaudir pour les gens parce que les diables de foi ils s'incarnent le même dans des hommes quand tu applaudis tu applaudis pour quelqu'un c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens ils applaudissent pour les autres et puis ils prient les choses n'évoluent pas dans leur vie avant de terminer ce chapitre je vais ouvrir une parenthèse je vais te dire sur ça parce que à Koloizi que cela s'est passé vers les années 92 il y avait une autorité qui avait quitté Koloizi pour le bon bâché si tu n'arrives pas à Koloizi on va brûler l'usine de Kamoto je n'ai pas oublié ce jour c'était vraiment un jour maudit on avait expliqué un long problème que je ne peux pas parler ici nous avons pris les gardes civils on les a trempés dans des fétiches on était à 30 demain nous allons partir à Koloizi et que chacun aille consulter ses esprits j'étais allé dans les espédias des sapins où j'avais retenu 20 esprits Amen Amen le fin d'esprit que j'avais pris il devait m'aider seulement moi alors le lendemain quand on devait sortir on était bombé et quand on marchait là-bas c'était le Diable qui est avec nous c'est pourquoi c'est pourquoi si quelqu'un aime les parties il aime des choses des gens alors j'évite la personne parce qu'il n'est pas vraiment convertie nous n'avons pas à Koloizi nous sommes arrivés à l'Oualaba nous allons être dans les zones parce que c'est quelque chose très bien très bien et enfin dr versión alors on va avoir des gens tous là On voyait des gens qui sortaient dans les montagnes comme des monstres qui venaient sentir nos odeurs et quand ils sentent ces odeurs, ils disent, tu es de tel telouis, tu peux passer. On avait senti qu'il y avait le feu à Koloizi. Et moi et le chauffeur qu'on avait, on faisait le ratissage. Moi, j'ai suivi l'argent et les bonnes choses qu'on laissait dans les maisons des gens. Moi, je n'attaquais pas les gens souvent. J'ai entré dans une maison, parce que dans l'année 92, je ne serais pas vraiment identifié cette maison. J'ai senti que la maison était déjà pourrie. Mais dans cette maison, il y avait tout. Et j'ai vu qu'il y avait un papa et une maman qui ont l'air se tuer. Et c'est l'odore qu'on sentait. J'ai trouvé deux jeunes filles dans la chambre. Et les enfants là-bas, ils sont en molotés. Il y avait un groupe d'hommes qui venaient derrière nous. Eux, c'était pour tuer. Quand ils arrivaient, ils devaient tuer les enfants là-bas. C'est comme ça qu'on avait pu ces enfants les mettre dans les véhicules pour partir avec eux à Lubumbashi. Au niveau de l'eau là-bas, on nous avait arrêtés. Nous sentons l'odeur des insecticides. Nous voulons les consommer. Alors, quand j'avais pu tes enfants, j'ai fait, je me suis blessé au doigt, j'ai fait un symbole kabbalistique. Mais 20 démons que j'avais pris sont sortis pour combattre les autres. Ils croyaient qu'ils combattent avec les gens, mais c'est avec les démons. Et nous, on était partis. Vous savez, la mort, ce n'est que Dieu qui signe. Si Dieu, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. C'est comme ça que dans la vie, on ne doit pas t'intimider en te disant que tu vas voir. C'est seulement que si tu as pensé, va ces choses là-bas. C'est comme ça que tu verras quelque chose. Mais si tu oublies ça, rien ne va se passer. Au niveau de la poste, c'est comme ça que les enfants se sont retrouvés. Lundi, moi je suis. Moi je reste au Bel-Air, l'autre je ne connais pas. Je suis allé amener l'enfant là-bas chez lui à la maison. Où est-ce que je peux aller avec ce tonton? J'avais laissé cet enfant chez nous à la maison. Tendancez comment je m'appelle Sarah. Cet enfant est déjà chez elle, il a deux enfants. Alors, même l'enfant là-bas ne connaît même pas ce qu'il s'était passé. Si même les gens se posent des questions, comment est-ce qu'il a eu cet enfant avec l'âge que lui a ? Et même, elle m'appelle papa et mes parents, des grands-parents. Et j'ai même dit à ma femme, ne dis pas à cet enfant ce qui s'était passé. Le jour où tu le feras, c'est le jour où il y aura un divorce entre toi et moi. Parce que c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Alors, même mes enfants, pendant les vacances, ils vont chez leur grand-teur. On dit que c'est notre grand-teur, Dasara. Je n'aime pas qu'on lui dise des choses pareilles, mais le jour où elle l'apprendra, elle peut même mourir. C'est comme ça, nous en Jésus. Nous, nous sommes tels. Dieu nous a tous déjà mis dans son sang. Alors, si tu as fait me poser la question de savoir, vous êtes de quelle tribu ? Moi, je me disais, il est très loin de la réalité. Il n'est pas encore chrétien. Il faut l'éviter. Amen. Elle se trouve à Loubumbashi dans un mariage. Si je pouvais laisser cet enfant là-bas, je devais bien ou mal faire. Il ne faut jamais souhaiter de telles choses. Toi, peut-être, tu n'avais pas vu ça. C'est comme ça que quand tu fais tes prières, tu dois aussi prier pour le pays. Nous remettons ces pays entre tes sentiments. Si le pays se trouve dans les mains de l'éternel, personne ne pourra les lâcher. Tu dois prier d'abord pour Loubumbashi, là où toi tu es. Ils étaient en train de parler à propos d'un stylo magique. Et l'un d'entre eux avait ce stylo. Il disait, c'est ce stylo que nous nous réussissons chez nous à la maison. Alors, il a même cité son pourcentage en disant que dans la salle, ce n'est qu'une formalité. Mais le pourcentage que j'aurais, le voilà. Il y avait d'autres trois garçons. Ils ont eu aussi l'envie de chercher des fétiches. Ils sont venus me chercher. On a fait deux ans en train de présenter l'examen d'état, mais on ne réussissait toujours pas. Pour cette année, nous sommes prêts à tout faire. Même si le sang doit couler, on est prêts à faire. Nous, nous voulons seulement avoir nos diplômes. Vous voyez le mal qu'il y a dans l'homme. Tout ce temps, il étudie avec son intelligence. A la fin, il va maintenant être dans les surnaturels. Dans les choses des dieux. C'est lui qui a beaucoup souffert dans les choses des dieux. Même dans la vie des chrétiens, tu peux beaucoup prier. Tu as beaucoup souffert Au moment où tu veux maintenant obtenir la chose Sur laquelle tu es en train de prier Il y a un esprit qui te dit Maintenant tu peux abandonner Parce que même ceux-là qui ne prient pas Sont mieux placés dans la vie que toi Tu dois comprendre C'est l'esprit du Satan Qui est placé en toi Afin que tu puisses te dérouter du chemin Afin que tu ne puisses pas avoir Ce que tu avais demandé à ton Dieu Je n'avais pas refusé Je suis allé à l'église J'ai causé avec mon ami Il m'a donné toutes les formules Que je devais donner à ses enfants J'ai appelé ses enfants Je leur ai posé la question Vous avez déjà touché au fétiche dans votre vie D'autres ont accepté D'autres ont dit non Alors allez m'acheter des stylos qui sont neufs Quand vous allez acheter Qu'on n'essaye pas d'écrire avec ses stylos Amenez ça seulement comme ça Ils ont emmené leurs stylos Nous sommes en train d'invocation J'ai appelé le monde des cimetières Ça a un numéro Je ne donne jamais ces numéros C'est comme ça que je ne donne jamais ces numéros Parce qu'il y a des gens qui sont comme s'ils sont ensorcellés Tu vas donner son numéro Il va mettre ça dans son téléphone Et il va essayer Si ça passe Même si tu coupes Eux après la nuit ils vont t'appeler Même si tu as ton téléphone Ils viendront comme ça en chair Et ils vont te dire pourquoi tu nous as appelé Même le diable a son numéro de téléphone C'est un numéro qu'il avait il y a très longtemps Dans les films de James Bond Il y avait ce numéro Et même un musicien congolais Il avait une chanson Il avait cité ce numéro Quelque part Ils ont acheté leur stylo On a été entré en prière On a évoqué On a invoqué Alors Il nous a donné une réponse Alors J'ai dit à ces enfants là-bas Aller au cimetière Vous voyez les personnes Qu'on a enterrées aujourd'hui Soitillées Vous lui mettez vos stylos là-bas Chacun va chercher un cadavre Où il va mettre son stylo Dans le main de ces morts là-bas Et après trois jours Le quatrième jour Vous allez récupérer ces stylos là-bas Parce que c'est eux Qui vont présenter les examens d'état A votre place Et vous allez revenir chez moi Et vous verrez les pourcentages Que vous aurez Je vous dis à tous 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 Et c'est comme ça Qu'ils ont fait Ils sont allés au cimetière Ils ont fait ce que Je leur ai demandé de faire Le quatrième jour Le quatrième jour Pendant le trois jours On ne mangeait pas On était en jeûne Et le quatrième jour J'ai libéré ces enfants Qu'ils aillent chercher Maintenant leur stylo Afin qu'ils puissent Maintenant retrouver Leur pourcentage Qu'ils devaient faire A une heure du matin Et le mort là-bas Et le mort était derrière eux Mais pendant ce temps Ils n'étaient plus dans le cimetière C'était dans une brousse Où il y avait des bêtes féroces Qui les poursuivaient Alors il y avait des bêtes féroces A trois heures du matin Moi j'ai regardé seulement A trois heures du matin Et puis mon ayu Au 4ème examen d'état Les églises de réveil Ils prient beaucoup pour les finalistes Et pendant les examens d'état Les églises de réveil Prient beaucoup pour les finalistes Et pendant 7 ans Il y avait un garçon Où ses parents Était dans la prière C'était par la chance du pasteur C'est comme ça Que vous devez aimer Les serviteurs de Dieu Alors c'est grâce à ces pasteurs Pendant qu'ils étaient dans la prière Il avait changé le sujet de la prière En disant Tout c'est lui qui a un enfant Qui doit présenter l'examen d'état Qui passe devant Et citer le nom de son enfant Afin que je prie pour lui La maman là-bas était la première A cité le nom de son enfant Et le pasteur avait commencé à prier Et quand il priait Il y a un passage 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 Il a confessé Christ Trois fois Il y a un passage 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 Alors au moment Où le pasteur priait Comme ça Il y a un passage De l'abbé qui dit Non La main de l'éternat Il n'est pas courte C'est comme ça Que l'enfant là-bas A senti Comme il y avait un pouvoir Qu'il avait saisi Et l'amené C'est comme ça Il s'est retrouvé Qu'il était dans le cimetière Et il avait quitté le cimetière Alors vers 5h je l'ai vu Chez moi Il est entré Il m'a expliqué Tout ce qui s'est passé Et puis il est parti chez lui Il n'a pas trouvé Quelqu'un chez lui A la maison Il est parti à l'église C'est là qu'il a vu Ses parents Les parents croyaient Que l'enfant était au maquis Mais il venait du cimetière Heureusement que l'enfant était sage Dans l'église Il avait expliqué au pasteur Et à ses parents Et si le pasteur N'avait pas dit ce problème L'enfant devait mourir Alors c'est comme ça Quand un modérateur Donne un sujet de prière Nous devons prier Selon ce sujet là Si c'est un sujet de combat Pris seulement comme ça Demande pas le mariage Si l'homme de mariage Descendant avec le mariage Et il trouvait la guerre Là-bas Qu'est-ce qu'il va faire Amen Amen Les deux autres même Jusqu'à aujourd'hui Portaient disparu Le monde des cimetière Ma famille Il a été foutu 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 Cet enfant n'est même pas Même en cours de retour Il n'est même pas Je suis étonné Pourquoi il est fâché Contre moi Et pourtant C'est lui-même Qui était venu me chercher Je ne comprends pas Pourquoi est-ce qu'il est fâché Contre moi Par rapport au temps Je vais m'arrêter par ici Ici C'est parce que L'autre chapitre Concernant les cambistes Et les autres Nous allons parler de ça Le lendemain Pourquoi je vais me salir Car Lesments Les gens Vous font Mes Ils Mais Et 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 Le Les alors il y a un cambiste à qui j'avais donné des fétiches à l'obombashi il avait fait ce qu'il faisait dès qu'il a beaucoup d'argent il donnait une partie de son argent à ses amis afin qu'ils travaillent et puis l'embaucher après mais le but c'était de bloquer leurs affaires afin qu'ils deviennent ses esclaves c'est comme ça que nous allons nous arrêter aujourd'hui par ici nous voulons entrer en prière n'oubliez pas la rencontre de maman le jeudi nous allons commencer à 9h pour terminer à 12h ce n'est pas seulement les mamans de New Life même les mamans qui sont dans d'autres églises et ce message là-bas va beaucoup l'aider, elle va se convertir et va rester dans cette église vous allez savoir comment est-ce que le diable travaille avec le couple comment se faire enlever dans les mains des maris et des femmes de nous ça sera vraiment très important que toutes les mamans ne puissent pas rater à cette rencontre à partir de jeudi nous allons commencer maintenant à atterrir et c'est les dimanches que vous saurez comment je suis venu à devenir chrétien alors jeudi à vendredi, je vais t'expliquer comment est-ce que le diable m'a exploité dans le monde de Moustran et comment est-ce qu'on est en train de faire des sacrifices je vais te parler demain du diman de jeudi, vendredi, peut-être même celui de samedi on le verra toujours demain alors sur le diman de jeudi, tout celui qui a déjà été scout au Kiro je le demanderai de ne pas rater parce qu'il y a quelque chose qui va beaucoup vous intéresser sur la carte de Kiro il y a une prière au Saint-Enfant Jésus ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth c'est Jésus de Londres ils sont en train de me parler de leur promesse ou ils sont dans leur camp ils faisaient cette prière on les appelle les Kayuki ils font la promesse pendant le temps de la Noël ce n'est pas une prière, ils sont en train d'invoquer cet esprit là-bas et nous allons aussi voir pour les louveteaux parce que le nom de ce diman là-bas, ce sont des totems qu'on avait donné aux scouts et aux louveteaux alors le monsieur là-bas qui avait commencé ce mouvement de scoutisme c'était Bandel Poen c'était quelqu'un qui avait bien commencé mais après il avait aussi introduit des choses dans ces mouvements là-bas nous voulons maintenant prier c'est comme ça que nous arrêtons là avec le message que mon Dieu vous bénisse amén amén est-ce qu'on peut acclamer fortement ? on peut bien acclamer on a réservé 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 on a réservé